C'est ça, vous confirmez. Alors vous Bruno, votre objectif c'était de satisfaire les clients, tout s'est plutôt bien passé jusqu'en 2009. Que s'est-il passé cette année-là ? Moi j'étais arrivé à l'Hôtel d'Europe en 2000 et il y avait déjà une étoile en fait. Et juste avant j'étais chef dans deux étoiles et pendant huit ans tout s'est bien passé. J'étais vraiment, on parlait de cette espèce de cercle vicieux dans lequel on imagine et on veut atteindre des objectifs. En fait c'était pour moi l'objectif que j'avais c'était d'arriver en tout cas dans un premier temps à avoir une deuxième étoile. Et disons que finalement tout se passait bien pendant huit ans jusqu'au jour où finalement l'année où on imaginait peut-être qu'on pouvait avoir une deuxième étoile, on nous a retiré l'étoile Michelin. Alors j'arrive à dire maintenant on nous a retiré parce qu'avant je disais on m'a retiré l'étoile Michelin. Donc voilà, donc ça a été... Vous l'avez appris comment cette nouvelle ? Alors je l'ai appris en fait, on est tous un petit peu, alors en tout cas je l'étais avant, près de la sortie d'un guide. On essayait d'avoir les dernières infos, les derniers tuyaux. Et je l'ai appris en fait à la fin d'un service où on allait rechercher un peu les fuites qu'il pouvait y avoir sur le net. Et je l'ai appris en fait devant un papier qu'avait fait un journaliste que je connaissais en disant que je perdais l'étoile. Donc ça a été... Il se passe quoi là ? C'est la catastrophe ? Le ciel vous tombe sur la tête ? Pour moi ça a été vraiment terrible. Une déflagration. Ça a été terrible, ça a été vraiment... Tout ce que j'aurais pas pu imaginer, en fait c'était... Voilà, les confrères, les amis s'attendaient à se dire, ben cette année c'est toi qui va avoir une deuxième étoile. En fait c'était tout le contraire. Ça a été... Et vous avez compris pourquoi ? Vous étiez rétrogradé ? Non parce que de toute façon on n'a jamais... On n'a jamais... On ne sait jamais, puisque c'est la vocation de ce guide-là, de ne pas pouvoir... Enfin en tout cas de ne pas commenter leurs décisions. Mais après, voilà, après le travail que j'ai pu faire sur moi-même, j'ai peut-être eu quelques pistes qui ont fait... Qui ont fait que j'ai pu dire, ben voilà... Vous l'avez appris tout de suite à vos collaborateurs ? Alors je l'ai appris, enfin je l'ai dit effectivement pas tout de suite. La première des choses que j'ai faites, ça a été d'aller m'isoler dans un coin de l'hôtel et d'appeler les proches, les copains chefs proches et de leur annoncer. Et j'ai mis un certain temps avant de retourner en cuisine effectivement, avant de pouvoir dire, ben il se passe quelque chose de terrible.